Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du deuxième livre de Samuel Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous l'attente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple israël. Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ? Tu diras donc à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple israël. Je l'y planterai. Il s'y établera et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance insuccesseur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton à la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera jamais retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écartée de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toutes ces visions, Nathan les rapporta fidèlement à David. Méditons le psaume 88. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je t'ai bâti un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durera que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semen sortit pour semer. Comme il se met, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ce qui était autour de lui avec les douze l'interrogeait sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. » Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux et ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles et ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne se laissez pas, c'est de paraboles. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? » Le semain sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pireux. Ceux-là, quand ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racine, ce sont les gens d'un moment. Que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole ? Ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donnent pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est un don gratuit qu'il veut distribuer comme un semeur à tous les hommes de toutes les époques et de tous les continents. Personne n'est exclu. Ce n'est pas nous qui allons à Dieu pour lui rendre service, pour l'aider, pour le secourir afin qu'il atteigne ses objectifs sur la terre comme l'a cru un moment David qui, voyant que l'arche de Dieu n'avait pas de maison en dure, a commencé à faire croître dans son cœur un faux sentiment de commisération envers Dieu, sentiment suscité par le tentateur. Le Seigneur le ramène à l'ordre en lui redisant ce qu'il a toujours dit à tous ses élus. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et établi, afin que tu portes du fruit en abondance pour toi et pour tous tes frères et sœurs. Nous devons le savoir, mes frères et sœurs, le bon pasteur, c'est Dieu et c'est librement qu'il distribue ses grâces à tous les hommes. Heureux sont ces hommes, heureuses sont ces femmes qui, au lieu d'être orgueilleux, au lieu de croire qu'ils font quelque chose à Dieu par leurs actions, ils s'attellent plutôt à lui plaire en récupérant ses grâces, distribuées à tous et en les fructifiant. L'un sang, l'une soixante, l'autre trente. La parabole du bon pasteur le présente très bien. Mes frères et sœurs, soyons la bonne terre, bien poreuse, bien cerclée, bien noire d'engrais naturel, bien docile, prête à recevoir le bon grain qui ne tardera pas à germer et en temps favorable à donner du fruit pour la multitude. Certes, le danger d'être la terre au bord du chemin la terre rocailleuse ou la terre ronceuse est toujours là. Si nous tombons cependant, relevons-nous immédiatement, soignons-nous à nouveau et soyons prêts quand le bon pasteur sortira pour semer à nouveau. C'est nous qui en sommes les principaux bénéficiaires. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.